Nous sommes souvent attirés par les découvertes rares dans des endroits inattendus, ainsi que par les fouilles archéologiques historiques qui font la lumière sur le passé de l'humanité. Cette fois, il n'y a pas que des monolithes mystérieux dans le désert pour nous tenir en haleine, mais il y a également des découvertes incroyables, aussi minuscules qu'une trace d'insectes dans une œuvre d'art célèbre et aussi grandiose qu'une ville entière. Toujours dans le thème des histoires les plus mystérieuses, pleines de découvertes et de suspens, aujourd'hui nous vous présentons une nouvelle vidéo sur les plus grandes découvertes antiques mystérieuses et incroyables. Mais avant de commencer, comme d'habitude, tous les liens des sources seront disponibles dans la description. 1. Dans la grotte des horreurs Nous allons tout d'abord commencer par une découverte qui a été faite en Israël. La grotte des horreurs. Elle est située dans le désert de Judée. On l'appelle ainsi à cause du grand nombre de squelettes qui y ont été trouvées lors de sa découverte. Elle abrite un véritable trésor archéologique. Pour en effet préserver les sites culturels du pays menacés par les pilleurs et le vol, des fouilles très préventives ont permis de découvrir différents fragments de parchemins bibliques vieux datant de 2000 ans. Un squelette partiellement momifié de 6000 ans et des pièces de monnaie du premier siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas tout. Le plus ancien exemplaire de panier au monde a également été trouvé. Il est constitué de roseaux tressés. Il a été miraculeusement conservé malgré le temps et a été réalisé près de 10 500 ans, donc un millénaire avant l'apparition de la poterie au Proche-Orient. Il s'agit d'une découverte sans précédent de toute l'histoire. Dans le cadre d'une action spéciale de sauvegarde, des fouilles ont permis de mettre à jour, pour la première fois depuis plus de 50 ans, la plupart des rouleaux qui ont été découverts. Et il s'agit de traductions grecques des livres de Zacharie et de Nahum. Des premiers fragments avaient été découverts dans les années 50 dans la même grotte appelée la Grotte des Horreurs, qui n'est accessible que par une prudente descente. Depuis la découverte il y a environ 70 ans, des rouleaux de la mer morte par des bergers bédouins, le pillage des grottes dans le désert de Judée n'a cessé de s'amplifier, et les autorités israéliennes des antiquités ont intensifié ces efforts depuis quelques années pour éviter le pillage de ces trésors archéologiques. 2. La ville souterraine de Derinkuyu, un incroyable réseau de tunnels. En 1963, un homme a découvert une structure bizarre et mystérieuse derrière l'une des pièces de sa maison qui ressemblait à un mur. Quand il a fait appel aux archéologues pour l'explorer en détail, ils ont pu découvrir un groupe entier de tunnels connus actuellement sous le nom de la ville souterraine de Derinkuyu. Cette ville souterraine est située dans le district de Derinkuyu dans la province de Nevsehir en Turquie et ouverte au public depuis 1969. Après plusieurs études, il s'est avéré que la ville a été construite à l'époque byzantine pour protéger les habitants. Ces tunnels étaient largement utilisés par les habitants de l'époque et on raconte qu'ils auraient fourni un abri et de la nourriture pour sauver près de 20 000 personnes. Lorsqu'on évoque le nom de Cappadoce, nous pensons tout de suite aux paysages lunaires, montgolfières et les villes souterraines. Pourtant, c'est bien au cœur de cette région anatolienne que se sont établies les premières civilisations du monde qui ont réussi à prendre avantage de la situation. C'est là où les villes souterraines de Derinkuyu et Kaimakli ont été retrouvées. Elles étaient en effet utilisées comme refuge pour se protéger des invasions. Cette région était toujours en danger car elle était située au cafour des grands empires de l'époque. S'accaparer alors cette zone signifiait donc contrôler le commerce mondial. Pour se protéger, les habitants de l'époque ont donc commencé à s'approprier le territoire et à creuser des villes souterraines qui se déploient sous des forteresses de façon à ce que lorsque l'envahisseur arrivait, la ville à la surface donnait l'impression d'être complètement déserte. 3. Un bateau sous la mer de Galilée Le navire de Galilée est le nom d'un ancien navire de pêche trouvé sur la mer de Galilée. Maintenant exposé au musée Yigal Aron du Kibbutz Guinosar sur les rives de la mer de Galilée. Le bateau a été découvert par accident en 1986 lorsqu'Israël a subi une sécheresse et que le niveau de l'eau dans la mer de Galilée a chuté de façon spectaculaire. Le bateau de Galilée compte parmi les trésors archéologiques les plus précieux du monde. Quand il a été découvert, le bateau a été enseveli dans la boue sur les rives de la mer de Galilée. Les chercheurs disent que ce navire de deux millénaires était à la fois un traversier combiné et un bateau de pêche et qu'il avait été probablement utilisé lors d'une bataille maritime. Selon eux, il rappelle avec force l'histoire de certains disciples pêcheurs. Pour info, ce bateau a été découvert par deux pêcheurs du Kibbutz Guinosar. Les frères Mosh et Yuval Lufan étaient des archéologues amateurs à la recherche d'objets liés au passé du pays d'Israël quand soudainement, à l'endroit où il se trouvait, l'eau commença à reculer drastiquement vers la mer de Galilée. Cet immense courant d'air a ensuite dévoilé un vieux bateau sur le sable. Les deux frères archéologues se sont tout de suite penchés dessus. Le bateau de Galilée est maintenant l'élément central d'une superbe exposition au Yigal Halon, centre au Kibbutz Guinosar, sur la mer de Galilée. Les eaux descendantes de la mer de Galilée ont révélé un lit boueux dans le lac où les bateaux de pêche se sont reposés pendant près de 2000 ans. La coque d'un bateau de pêche de 8,3 mètres de long, 2,3 mètres de large et 1,3 mètres de profondeur a été retrouvée et ce type de bateau pouvait transporter jusqu'à 15 personnes. Après 11 ans d'excavation minutieuse et laborieuse, le bois trempé a été ramené en toute sécurité sur le rivage. Le bateau a été soigneusement inspecté et daté au carbone. Les experts disent que le bateau remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, entre environ 120 avant Jésus-Christ et 40 après Jésus-Christ, à l'époque de l'existence de Jésus et à son séjour en Galilée. 4. 4 sculptures gauloises à Trémuson De récentes fouilles archéologiques à Trémuson, Côte d'Armor, ont permis de découvrir 4 sculptures du 2ème ou du 1er siècle avant notre ère ainsi qu'un seau en bois cerclé de bronze. Des découvertes extrêmement rares en effet. Un remarquable ensemble de sculptures gauloises a été mis au jour à Trémuson dans les Côtes d'Armor. 4 bustes enfouies au milieu du 1er siècle avant notre ère, dont celui d'un homme barbu et moustachu portant un torque autour du cou. 3 d'entre eux ont été découverts dans un puits comblé à la période gauloise qui a également révélé un remarquable seau en bois cerclé de bronze ouvragé. Il est très rare de pouvoir étudier de tels vestiges sur les lieux même où ils ont été enfouis ou abandonnés. Cette découverte archéologique de tout premier plan, où les fouilles des archéologues ont permis de trouver des sculptures, témoigne de la présence d'un site majeur de l'aristocratie gauloise. Les analyses qui ont suivi ont permis d'en savoir plus et d'élaborer des hypothèses sur ces 4 sculptures extrêmement rares. Cette première sculpture accidentelle est la plus spectaculaire. Elle mesurait 40 cm et a été retrouvée dans un trou rectangulaire. Le visage est au sol et taillé dans la roche. Les traits du visage sont détaillés et sculptés et appartiennent à un homme, aux cheveux coiffés et à la barbe. La partie inférieure de la statuette est moins travaillée, se termine en pointe laissant penser qu'elle devait être fichée dans le sol ou dans un autre matériau. 5. Le trésor de Schilderick Ier L'inventaire de la tombe de Schilderick Ier permet de distinguer 3 sous-ensembles. L'armement et les vêtements de Schilderick lui-même, ainsi que des pièces d'arnachement de cheval. Parmi les accessoires vestimentaires, des restes d'une boucle de ceinture en or, une paire de bouclettes de chaussures, une fibule cruciforme en or qui fermait le paludamantum de Schilderick sur l'épaule, son anneau sigilaire, un autre anneau en or, un bracelet en or massif et un fermoir d'aumônière ont été retrouvés. Les armes du roi ont aussi été identifiées dont une lance, une francisque, une longue épée et un sacramasax. Des découvertes récentes de deux sépultures collectives de chevaux situées aux environs immédiats de la tombe de Schilderick permettraient d'avancer l'hypothèse suivant laquelle le cheval personnel de Schilderick aurait été enterré avec lui ou dans une tombe voisine. Le crâne du cheval et son harnais ont été découverts dans la tombe royale. L'analyse du trésor révèle quelques influences. Schilderick était franc, et comme d'autres chefs francs, sa tombe, qui contenait un grand nombre d'armes, contient le célèbre sacramasax appelé Spata, ainsi que l'épée longue, la fibule fermant le paludimantum et des aspects de la mode romaine utilisés par les zoos dignitaires. Des détails d'inspiration franques, tels que les cheveux longs apparaissaient dans les bagues de Schilderick, mais ont été utilisés par le régime romain. Ainsi, plus de 100 pièces d'or ont été retrouvées, la plupart frappés au nom de l'empereur byzantin Zénon, vu que certains des éléments décoratifs de ses armes sont d'inspiration byzantine. Le contenu de la tombe révèle un roi qui a mélangé les cultures païennes et germanoroumaines. 6. Un mammouth datant de 1500 ans dans un champ de soja. L'histoire remonte en 2015 quand James Bristol et son ami ont installé un système de drainage dans l'un de ces champs de soja du sud du Michigan et qu'ils ont retrouvé ce qui leur semblait être un poteau de clôture tordue et couvert de boue. En essayant de le faire sortir, ils se sont vite rendu compte qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus massif. La nouvelle a pris de l'ampleur et est rapidement parvenue aux oreilles d'une équipe de scientifiques de l'université du Michigan qui s'est déplacée sur le site pour confirmer la nature des eaux et commencer les travaux d'excavation. Les archéologues ont déterré une quarantaine d'ossements supplémentaires dont le crâne, les défenses et les dents d'une créature de l'air glaciaire. Il s'agissait en fait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux, une espèce disparue de la famille des éléphants il y a 4000 ans. C'est là que les chercheurs ont décidé de réexaminer le terrain après avoir révélé que l'un des eaux de mammouth avait une date radiocarbone de plus de 15 000 ans. Ainsi, ils ont trouvé que les indices de la première découverte suggéraient que la pauvre créature avait été massacrée par des humains anciens. On dit qu'ils ont découpé la carcasse et conservé une partie de l'animal dans la profondeur d'un étang pour éviter que la viande ne soit gâchée. Une hypothèse créée après avoir trouvé quelques sédiments dans le fond du bassin. Bien que l'équipe des chercheurs n'ait pu récupérer qu'un crâne avec ses deux défenses et de nombreux autres eaux lors de la première fouille en 2015 qui n'a duré qu'une journée, elle a découvert que le mammouth a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans environ et qu'il a probablement parcouru les terres entre 11 700 et 15 000 ans. Les ossements découverts lors de la fouille initiale ont ensuite été exposés au musée d'histoire naturelle de l'université du Michigan en novembre 2016. Les chercheurs prévoient d'extraire et d'analyser les éléments présents dans les sédiments afin de mieux cerner la période de présence des mammouths, l'évolution de leur végétation au fil du temps et à comprendre la vie et la disparition du géant à fourrure. Des études récentes suggèrent que le manque de diversité génétique dans la population des mammouths en déclin était peut-être l'un des nombreux facteurs qui ont conduit à son extinction. Il n'est pas tout à fait clair si ces mutations génétiques ont conduit à la disparition des mammouths, mais le moment de leur extinction intéresse les chercheurs. Selon les experts, ces découvertes pourraient contribuer à nos efforts de conservation moderne. Même si ces dernières découvertes n'apportent pas de réponse au mystère de la disparition des mammouths, elles aident les chercheurs à mieux comprendre l'histoire de la vie de ces énormes bêtes et pourraient fournir des indices sur leurs interactions avec les anciens humains. 7. Soldats en terre cuite En mars 1974, un groupe de paysans creusait un puits dans la province du Shanxi au nord-ouest de la Chine. Qui était frappé par la sécheresse, il a mis au jour les fragments d'une figurine d'argile. Première preuve de ce qui allait devenir l'une des plus grandes découvertes archéologiques des temps modernes. Près de la tombe non exhumée de Qin Shi Huangdi, qui s'était proclamé premier empereur de Chine en 221 avant J.-C., se trouvait un extraordinaire trésor souterrain. Une armée entière de soldats et de chevaux en terre cuite, grandeur nature, enterrée depuis plus de 2000 ans. Le site où s'élevait autrefois Xiangyang, l'ancienne capitale de Qin Shi Huangdi, se trouve à une demi-heure de route de Xi'an qui compte 8,5 millions d'habitants. C'est une terre sèche et broussailleuse plantée de caquisses et de grenadiers où règne un froid glacial en hiver et une chaleur torride en été et qui est marquée par des collines de couleurs sombres parsemées de grottes. Mais des hôtels et un magasin de souvenirs en bord de route qui vend des figurines de poterie d'un mètre cinquante de haut laissent penser qu'il y a autre chose que de la culture fruitière ici. 8. La bague unique pour éviter la gueule de bois L'autorité israélienne des antiquités a dévoilé en novembre 2021 la découverte d'une bague en or et en améthyste violette qui aurait été portée pour prévenir la gueule de bois sur un site où se trouvait l'un des plus grands établissements vinicoles antiques connus. Le bijou a été localisé dans la ville israélienne de Yavn tout près des vestiges d'un entrepôt contenant des récipients à vin appelés amphores. Le propriétaire de l'anneau était probablement un riche byzantin ayant vécu entre le troisième et le quatrième siècle et il serait probablement surpris d'apprendre que nous sommes toujours à la recherche d'un bon remède contre la gueule de bois 1500 ans plus tard. Elie Haddad, le co-directeur des fouilles, a déclaré dans un communiqué que l'objet a pu appartenir au propriétaire du magnifique entrepôt viticole, à un contre-maître ou à un visiteur malchanceux qui a laissé tomber et perdu sa précieuse bague. Allez nous arrivons à la fin de cette vidéo qui nous a fait découvrir les éléments archéologiques les plus effrayants de tous les temps que même les archéologues n'ont pas pu expliquer. Hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas à liker et à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche des notifications pour ne jamais rien manquer sur notre chaîne. Laissez-nous un commentaire en bas pour savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur notre chaîne. Allez à bientôt sur Cultination ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501